Et salut à tous, c'est Chatterley, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity. On allait voir une dame, je ne me souviens plus son nom. Auprès de la machine, on a l'impression d'être emporté par une tempête. Les marches en pierre sont imprégnées d'énergie. On n'a rien de très spécial ici à part ce très joli endroit. Zendroit. Un pilier d'adra et bréchet se dressent devant vous, recouvert de pierres travaillées et incrustées de veines de cuivre. Les runes inintelligibles couvrent le panneau. Inspectez la machine. Ok. J'imagine qu'il faut qu'on apprenne à lire les trucs comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où on dit qu'on ne piche pas ce qui se passe. Ah ! Eh bien vous devriez mettre ça partout les mecs ! Je suis actuellement étonné qu'ils n'aient pas foutu ça dans tous les donjons à la con où tu tapes 25 écran de chargement pour que dalle. Je crois que c'est peut-être une mise à jour qui est venue avec la deuxième partie de l'extension. Ok alors à mon sens, Ouais il compta c'est bien sa maison là-bas en fait. Donc on va y aller. C'était bien celle qui servait à rien, qui était trop bizarre et qui survivait là. Ok. J'ai besoin des mots qui régissent la machine aiguitane dans la tour. Son rire est semblable au mélange d'un craquement de feuilles sèches et de quelque chose de perçant et chauffé à blanc. C'est imbécile d'Adlem. Il vous a envoyé n'est-ce pas ? J'ai du mal à croire qu'il ait eu l'intelligence de survivre. Ce simplet pense qu'il peut comprendre comment utiliser quelque chose sans comprendre ce que c'est, ni sa finalité. Vous sentez un nœud de fierté se consumant au centre de son âme. Il bricole avec des dispositifs anciens et puissants avec toute la finesse dans Forgeron. Il vous envoie ici me demander de l'aide après avoir passé des années à dénigrer mes recherches. Elle secoue la tête en attisant le feu avec une férocité renouvelée. Je parie qu'il ne vous a même pas dit le nom de la tour, n'est-ce pas ? C'est son problème. Toujours à la recherche de solutions sans se soucier du sens. Les problèmes dans la colline de l'héritage sont plus importants que votre rivalité, Ikanta. Qui puis-je ? Je me suis préparé à une telle éventualité et je peux vous assurer que ces âmes réduites dans les rues vont également au-delà de l'affection. Ses fiertés brûlent de plus belle. Dites-moi le nom de la tour. C'est appelé Ternuneth. Ils ont construit une machine à l'intérieur pour contenir les sœurs. Pouvez-les en place. Mais les autres, j'ai vu. Machines scatterées autour de Thierwood. Nos relays, construites pour les sœurs. Revenez à ces concernés de Tinker. Et qu'est-ce que vous feriez avec ces sœurs sœurs, si je vous avais dit ? Et donc vous le dites. Et qu'est-ce que vous les relâchez ? Ils ont abandonné leur existence ici pour un autre, quelque part d'autre. C'est un vampire. Sur la brûlante masse en rafale. Cependant, elle vous brûle jusqu'aux os. Vous vous reculez en sautant, hurlant de douleur. Je ne laisserai pas passer cette chance. Ces âmes demeureront ici avec moi et j'accomplirai bien plus que tous les animanciens dans l'histoire de la dépriscipline. Et qu'il sera. La fierté, lui, tandis que les flammes s'amenuisent autour. Tout ce que j'ai appris, des années à étudier la langue éguitane. Personne ne la comprend mieux que moi. Cela compte pour quelque chose. Sans partage, la connaissance n'est rien. Un sentiment vain et trompeur. Le savoir et le sens, pas besoin d'une autre finalité. Vos opportunités ici sont limitées un jour. Ce savoir mourra avec vous. Toujours régler les choses avec la vanité. La fierté siffle et tout saute. Elle paraît un peu plus qu'une braise à présent. Vous avez tort. Mais il n'y a aucune conviction dans sa voix. C'est construit pour l'éternité. Je m'y accrocherai. Cela me donnera quelque chose. Apprenez-moi ce que vous savez. Je m'assurerai de faire croître et de perpétuer votre héritage. Vos mots étangent finalement sa fierté. Et tout ce qui reste est une roche noircie et dure comme le diamant. Vous la lancez au loin ou elle se fond dans les ténèbres. Vos étudiants et efforts vont s'éteindre à travers vos ténèbres. Et vous connaissez leur son et leur sens et comment elles s'assemblent. Et maîtrisez une fois la langue des Aiguillitannes. Quelque chose s'est réveillé dans votre pensée. Vous l'entendez beaucoup plus que je l'ai jamais fait. Prends cette connaissance alors. Et fais ce que vous voulez avec Ter Nunez. Maintenant que vous l'entendez, Et que dois-je faire avec la Tour maintenant que je connais ces mots ? Et que dois-je faire avec la Tour maintenant que je connais ces mots ? Pour que je l'entendais, j'expense. C'est facile maintenant que vous pouvez lire les runes. Les vaisseaux vont toujours râper, mais les séries réduireont leur essence à la cycle. Mais faites attention. Cette machine contrôle des centaines de souls. Et ce volume d'essence pourrait facilement s'éteindre. L'essence n'est pas correcte, ça pourrait détruire la machine avec les souls. C'est terrible pour la posterité. Pour déplacer les âmes. Que cherchaient les aiguïtanes en agissant de la sorte ? Un autre mystère. Hypothétiquement, partout où ils le voulaient, La vraie question comme toujours est pourquoi ? Pour les mélanger ? Comme un joueur mélange les cartes ? Ou comme un fermier laboure son champ ? Pour les collectionner comme les papillons sous verre ? Pour les faire fondre et en tirer l'essence pure ? Malheureusement, je ne sais pas. Rappelez-moi comment vous en savez autant sur la Tour ? Je lis les runes comme en journal. Je comprends leur signification. Les gens comme Haldelm, Qui essayent de les lire comme des manuels d'instructions, Passent complètement à côté de leur vraie signification. Je ne comprends toujours pas pourquoi les aiguïtanes Auraient voulu construire une machine qui lie les âmes. Peut-être ne l'ont-ils pas fait ? Peut-être est-ce la raison pour laquelle Ils n'ont pas construit d'autres machines comme celle-ci. Il y en a une autre en réalité. On est allé la voir tout à l'heure. Nous considérons à présent les aiguïtanes Comme des maîtres de la manipulation. Mais ils n'auraient pas pu parvenir à cette expertise Sans de nombreux essais et échecs. Peut-être était-ce une de ces expériences. Expliquez-moi comment fonctionnaient Ou fonctionnent les mots de commande. Exploiter la puissance de Teirno Wentz Permet de comprendre la raison de sa conception. Vous connaissez les mots et leur signification. Vous pouvez les prononcer et la tour obéira. Ok on va s'occuper de cette machine. Il me semble que... Il me semble qu'il y a très longtemps on était bloqués dans une... Dans un souterrain, une sorte de donjon souterrain. Où il y avait aussi des runes qu'on ne comprenait pas. Et il y en avait aussi à Kanoa dans les chemins infinis je crois. Donc faudra aller revisiter ces endroits. Peut-être pas Kanoa tout de suite parce que... J'aurais un peu ma dose. Pour le moment. J'aimerais bien faire avancer le scénario. Ok il va pas nous proposer de monter 25 étages là cette fois c'est ça ? Siii ils sont gentils. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors pour attribuer... Un truc... On va l'attribuer à Kanoa. Vas-y Kanoa, t'es le meilleur. Haldelm semble pire qu'auparavant. Sa chair pourrie tient à peine et les plaies ont dévoré les plaques de peau aux articulations. Il vous regarde avec une étrange lueur dans les yeux. Oups. Alors... Un pilier d'Adra et Bréchet se dressent devant vous, recouvert de pierres travaillées et encrustées de veines de cuivre. Le panneau est recouvert de runes, vous pouvez maintenant comprendre. Vous reconnaissez les mots pour terminer et pour maintenir. Le cadran est réglé sur maintenir. Vous reconnaissez également une inscription qui décrit que la façon de tourner le cadran permet d'accélérer l'appareil. On va choisir terminer. Au moment où les mots de commande quittent vos lèvres, le cadran plonge dans l'adra sous votre main. Un bruit semblable à un coup de tonnerre éclate au dessus. La lueur s'évanouit de la machine au fur et à mesure qu'elle se désactive. On doit parler à la Madame... Madame Webb de toute façon donc euh... Nous allons descendre au rez-de-chaussée. J'ai oublié où était Madame Webb en l'occurrence. Ça va nous être surement un handicap dans le log, j'imagine. Ah, on a un level up ici aussi. Fertilité. Instant d'emprunt. Puisse de l'énergie usine l'intelligence et perception d'un ennemi. Enflige des dégâts aux attributs de cet ennemi en stimulant la défense et précision du clairvoyant. Ou détonation fait voler en éclats d'âme de la cible avec une terrible force. Enflige des dégâts bruts. Trop cool. Contrecoup psychique. Oh c'est bien ça. Allons-y. Je suis pas sûr qu'on te garde de toute façon. Elle est rigolote mais le droïde était peut-être un peu plus rigolo quand même. Alors la question c'est Copper Lane ou Breckenbury, je me souviens plus exactement. Oui, on ne sait plus. Je crois que c'était... Je ne sais plus du tout. Normalement on a réglé tous les problèmes de ce quartier, cela dit là maintenant. Ça devrait aller beaucoup mieux. La tour s'est arrêtée, cela veut dire que la malédiction sur la colline de l'haritage est levée ? Ah, ce n'était pas une malédiction mais oui, le quartier est de nouveau sûr. Je pense qu'il faudra le temps avant que quiconque ne veuille s'installer de nouveau dans ce quartier. Mais au moins pouvons-nous commencer à le restaurer. Ok. Copper Lane, on va dire. Il y a définitivement un endroit qui s'appelle Maison Hadred, je suis prédiquement sûr. Je crois que ce n'est pas le bon endroit ici. Non. Breckenbury ? Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Juste planter le quartier mais sinon c'était bien. Vieillement Rob, alors que vous vous approchez de l'apparition, vous êtes soudain submergé par une puissante anxiété qui se pose comme une pierre dans votre estomac. Le sentiment n'est pas vraiment réel, le souvenir d'une émotion plutôt que l'émotion elle-même. Cela vous retourne néanmoins les entrailles. Le front de l'apparition est tendu, avec un regard d'inquiétude franche traversant son visage. Les autres missionnaires disent que vous avez été néglés de vos devoirs. Mon esprit était ailleurs. Ou non, ils mentent. Ils parlent de concernement pour vous. Maintenant, me dis. Est-ce qu'il y a quelque chose à leur concernement ? La douleur dans votre estomac s'accentue et vous avez un moment la sensation d'être malade. Votre bouche s'est asséchée. Pardonnez-moi, Emouinence. Je souhaite quitter l'ordre. L'homme replie ses doigts ensemble et les presse sur sa bouche pensif. Vous avez été un étudiant apte et vos convictions ont inspiré ceux autour de vous. Pouvez-je demander ce qui a changé pour vous sentir cette façon ? J'ai fait quelque chose d'impardonnable ? L'apparition exhalent lentement et ses lèvres se pressent. Une expression de sympathie se lit dans ses yeux. L'homme place sa main sur votre épaule. Je vois. Et vous vous débrouillez vous-même, c'est ça ? Ce que j'ai fait, aucun dieu ne l'accepterait. Uniquement pour les méritants. Uniquement pour les méritants. Je vais vous dire la vérité. Il y a peut-être certains d'entre les doigts qui vous verraient. Mais après l'expression vient l'absolution. L'édemption. Quelle stain qu'il y ait sur votre âme, les doigts peuvent le nettoyer. Mais vous devez vous dédicter à eux en retour. C'est ce qui fait l'un des méritants. Et puis, vous retourneront à l'esprit qu'ils vous mettent ? Alors, le nœud dans votre estomac semble s'affaiblir tout d'un coup. Et l'anxiété est remplacée par quelque chose de complètement différent, chaud et apaisant. Et vous savez que vous ne pourrez plus jamais le rendre. La vision s'effaçant, vous commencez à devenir consciente des regards interloqués qui viennent dans votre direction. Votre dernière réponse fait écho dans votre esprit. Je le ferai. Ah, excusez-moi mais je vous cherchais. C'est vous qui avez levé la malédiction de la colline de l'héritage. Ma maîtresse qui souhaite conserver l'anonymat m'a demandé de vous apporter ce pistolet. Il appartenait à un des précieux amis victimes de la malédiction. Pour avoir repris la colline de l'héritage, ma maîtresse souhaite qu'il vous revienne. Tenez, faites-en bon usage. Pistolet à deux mains. Dégâts électriques, aires décontournées... Qu'est-ce que t'en dis de celui-là ? On peut comparer, non ? Pardon, ça fait plus mal. Ça fait pas de dégâts électriques. Ça, le 10 de précision sur une même cible, ça me parait mieux. Puis il est plus classe, il est blanc. Ok, allons à la maison à Dredd. Alors, elle est à l'étage on m'a dit. Alors, Dame Webb, on l'avait déjà rencontrée je crois en réalité. Dame Webb va maintenant vous recevoir. Bonjour madame. Webb. Cette femme tient une grosse liasse de parchemin entre ses doigts fins et ridés, à la peau presque translucide et d'un âge très avancé, en léger voile sur des veines d'embleu pâle, des taches d'encre, des marques de brûlure, de bougies et de cicatrices innombrables et d'innombrables entailles, infligées par les bords de parchemin parsem ses mains comme le patchwork d'une vérité indescriptible. Elle continue de lire. C'est exactement la manière dont je me représente la mère d'Alot. Je sais aussi, pour ce qui concerne votre petite excursion dans un ruin d'endormi près de Deerford. Ceux chers de bois ne sont absolument pas obligés d'entrer. Ce que je suis curieuse, c'est pourquoi. Ah ouais, je dois trouver quelqu'un. C'est pas seulement quelqu'un, mais quelqu'un qui est au service de la clé de Leden. Effectivement. Tu n'es pas le seul avec un intérêt dans leurs activités récentes. J'ai perdu 4 ciphers cette année, seul, en essayant d'obtenir quelqu'un dans leur rang. Comme ça, nous avons seulement nos suspicions sur qui est dans le groupe et ce qu'ils veulent. C'est ce qui, je pense, signifie que nous avons beaucoup en commun avec eux. J'ai demandé de vous ici parce que j'ai voulu savoir quel était votre intérêt dans tout ça. J'ai pensé, peut-être, qu'on pourrait aider les autres. Pourquoi cherchez-vous le clé de Leden ? Les jambes comme les feuilles d'un arbre moribond. Ses paupières charnues se détachent et son regard se porte immédiatement sur vous. Les beaux sont déroulés, sans peur. Le homme dont vous cherchez est Théos Ix-Arkanon. Grand maître de Leden. L'un des hommes les plus déroulés et dangereux que Aeora a jamais vu. Comment savez-vous que je cherche Théos ? Parce que vous avez vu son face, et ça fait une simple chose pour moi de le voir. Vous avez même l'impression de le voir dans un garbe cérémonial, il semble. C'est peut-être une occasion spéciale. Que savez-vous sur Théos ? C'est juste pour être réveillé chaque fois exactement le même homme. Il s'est réveillé pendant l'adolescence, avec tout le connaissance et l'expérience de toute sa vie. Les plans qu'il orchestre, parfois, font des centaines de ans pour prendre fruit. Il n'est pas besoin de dire, ce n'est pas le ordre naturel des choses. Mais il est dit qu'il est d'être un des favorables de Wittica. Et ce petit bébé n'était jamais un de laisser les règles se passer dans le cadre du favoritisme. C'est peut-être aussi expliquer un autre bénéfice de ses. Ses corps n'est pas d'un côté de sa vie. Et il est connaît pour prendre possession d'autres. Si leurs âmes sont fortes. C'est souvent pour des déceptions elaborate. Mais parfois, il est simplement pour les débrouiller eux-mêmes. Il n'est pas pour sa génère de la débrouille. Il n'est pas aussi pour lui montrer qu'il n'est pas les choses les plus critiques. Il n'est pas pour les débrouiller eux-mêmes. Si il s'involte directement dans ce que le groupe explique maintenant, ça peut être votre seule chance d'en trouver. Et quand vous le trouvez, si vous le trouvez, je n'aurai pas mes espèces trop hautes si je t'en ai. Il est un homme, seul-même. Il n'aurai pas le plus grand problème pour vos problèmes. Comment savez-vous autant sur Thaos ? De la même manière, j'arrive à tous mes connaissances. Résearche, espionnage, briberie, peut-être quelques mesures moins agréables. Quels que le connaissances demande, je paye en plein. Il n'y a rien de plus de valeur. Malheureusement, avec Thaos, il n'y a aussi rien de plus faible. Il a couvert ses tracts beaucoup trop bien. ses manipulations du cours de l'histoire sont perdues à l'heure maintenant, même si je crois qu'il y en a beaucoup. Precious petit, je suis peur. Vous pouvez déjà connaître beaucoup. N'un membre connaît l'identité de plus que d'autres membres. Ils sont gardés dans le noir des missions qu'ils ne sont pas en train, ou parfois des missions qu'ils sont en train. Ils existent pour sauver des secrets qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Si vous pouvez imaginer combien de gens devraient être pour cela s'appeler. En tout cas, ils sont très bons à ce qu'ils font, en respectant beaucoup à leur fondateur qui prendra des choses dans ses propres mains quand nécessaire. Et il ne falle pas. Qu'attendez-vous de moi ? Qu'attendez-vous de moi ? M'inventez-moi informé. La clé de Luden Key a été occupée depuis l'heure, et c'est des nouvelles déstressantes. Je ne peux pas en savoir ce qu'ils veulent. C'est parti. C'est parti. Très bien. Très bien. Près 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 bien. C'est déroulant. Cette civilisation semble être plus à savoir sur les mécaniques des souls que d'autres depuis. La clé de Luden Key a été née dans ce temps. C'est peut-être que Théos a tout le monde de leur technologie. Les applications de cette machine que vous parlez de... Je ne veux pas penser à ça. Si nous pouvons apprendre plus sur leurs objectifs et les méthodes, peut-être que nous pouvons le palais derrière nous. Sans notre soutien, nous pouvons mettre un stop à ça. J'avais peur qu'ils pourraient s'intégreront dans l'égalité de Wydwin. C'était... trop extrême même pour eux. Quelle naïve que j'ai été. Ce n'est pas suffisant pour le Duc. Mais nous sommes près. Abar Wolfgrin est un homme conscient. Il veut savoir tout possible avant de se passer à l'action. Essayez votre mieux à ne pas se dire à ne pas rater des dialogues. Si possible. Euh... Tac. Non, on n'a pas d'autres infos à lui donner. On va essayer d'aller voir le Duc mais je ne suis pas sûr qu'il vaille nous voir. à l'autre. Ok. Encore des écrans de chargement. Allons-y. Courage. Ok. Encore des écrans un palais ducal du coup. C'est pourquoi on aille faire un tour dans l'extension. On va d'abord aller voir le Duc je pense. Alors, est-ce que le Duc veut bien me recevoir ? Je vais dire qu'il est tout en haut de ses escaliers. Non. Définitivement pas là où est le Duc. Il est plutôt par là, non ? Derrière cette belle porte. Je m'en fous de l'audience d'Animancy. Je veux juste aller voir le Duc. Je crois qu'on n'a pas pas d'occasion d'aller voir le Duc. dans ce cas-là. Alors. À mon sens, deux solutions. Ok. On va sortir d'ici et je vais y penser. à mon sens. À mon sens. Il y avait un truc. On va y aller. Ça va prendre un petit moment avec les écrans de chargement mais on va aller jusqu'à là-bas au moins. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'un peu louche. C'était à la gorge de Stormwall. Il y avait une ruine. Mais de toute façon, maintenant qu'on est capable de déchiffrer les machins Aiguital, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, on devrait pouvoir être capable aussi de retourner à Kliaban. Probablement. On peut peut-être arrêter la seconde machine là-bas. Mais ici, il me semble qu'il y avait un truc qu'on ne pouvait pas comprendre. Ou je me trompe. Dans cette pièce principale, il y avait un truc là. Ou ici, je ne sais plus, on ne pouvait pas le lire. On avait activé les soleils mais ça ne suffisait pas. Ok. Maintenant, on lit. Les symboles et les icônes tortueuses d'Aiguït, gravées sur le sol, se transforment en mots dans votre esprit. Le guerrier doit faire appel à deux témoins qui doivent se placer sur les emblèmes afin de témoigner du caractère de son âme. Le guerrier doit ensuite monter sur l'estrade, vaisseau spirituel en main, pour procéder au transfert. Muni de son vaisseau spirituel et d'une arme dotée d'un cœur d'Adra, le guerrier peut alors s'approcher de l'urne. il façonnera ainsi d'un bras digne de ses compétences et de ses ambitions. Donc on a activé les trucs. Et il dit qu'il faut avoir un vaisseau d'Adra sur soi. Mais le problemo c'est que... C'est que je ne sais pas ce que c'est. Bien qu'on soit censé son équiper. Le problème c'est qu'on ne peut pas y accéder d'ici à ce genre de truc. On n'est pas dans un village. Parce que c'est peut-être même ça, mais je ne suis même pas sûr. Parce que ça c'est un nom... Je ne sais pas si c'était elle qu'on avait trouvé ici. C'est certainement pas le poignard. Mais c'est peut-être ça. Ou alors on nous parle directement d'une armure. Putain j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est probablement ça effectivement qu'on est censé faire. Néanmoins. Parce qu'on a activé les deux machins qui correspondent à notre caractère. Vaisseau spirituel en main pour procéder au transfert. Cœur d'un drap. Ok ça a l'air d'être un brave mystère. On y reviendra peut-être en jour. En attendant je vais... Alors je vais m'arrêter là. Et je vais couper. Je vais aller dans les... Dans les ruines et Guitann pour vous épargner une armée de temps de chargement. Et on se retrouvera là-bas. En attendant c'était Chatterley. A plus ! Bonne finis ! Bonne finis ! Business et Senate Appamentos Sous-titrage ST' 501